La Chine va interdire aux moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo en ligne. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, parce que c'est quand même une mesure de dictature, de savoir de dire, ce n'est pas à l'État de dire combien de temps on joue. Après, c'est aux parents plutôt. Mais enfin bon, en l'occurrence, ça se passe comme ça en Chine. C'est bien la Chine. Et puis les créneaux sont très stricts. Uniquement les vendredis, samedis et dimanche soir, entre 20h et 21h, pas une minute de plus. La mesure ne concerne que les jeux en ligne, sur Internet, qui sont clairement les plus addictifs pour les jeunes. Des jeux vidéo qualifiés d'opium mental par le pouvoir chinois. Les développeurs de jeux devraient faire leur travail et limiter le temps des jeunes en ligne et vérifier leur identité. Les autorités chinoises ont pensé à tout pour éviter d'éventuels contournements des règles. Côté joueurs, une pièce d'identité sera requise lors de l'inscription sur une plateforme. Ensuite, le jeu comparera la photo du document et le visage et autorisera ou non l'accès. Et dans sa grande clémence, le gouvernement a quand même prévu de leur accorder une heure par jour, en plus pendant les vacances scolaires. C'est radical ? C'est une torture pour les gamins. C'est quand même une aide pour les parents. En Chine, figurez-vous, où une tradition charmante est en train de revenir dans la nouvelle génération. Il s'agit de la tradition du « zwo yu si », qui signifie « s'asseoir un mois ». En fait, la môme, qui vient de donner naissance à un petit bébé, ne se lave pas pendant un mois après l'accouchement. Vous savez qui je rencontre toujours en faisant mes courses. au supermarché en bas de chez moi ? Pascal Praud, il fait les courses aux mêmes heures que moi, dans le même supermarché. Ah bah vous voyez, on se salue poliment. Mais tous ensemble, mais tous ensemble. Le carrefour du paf. Et vous, cela dit, dites-nous, le carrefour du paf, c'est très beau. Il a le droit de rentrer dans le classement en vissement. Non mais écoutez, vous avez le droit de rentrer avec le vaccin chino-ventre dans les restaurants chinois. C'est normal, c'est normal. Je me contente d'entrer de ça. Excusez-nous, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais bon. Pourquoi tu ne me soutiens pas ? Parce que là, tu fais du cinéma. Je ne fais pas du cinéma, je suis stressée, je n'ai pas envie de d'y aller en fait. Au lieu de me dire, ça va bien se passer, tu me dis, tu vas avoir la tête dans ça. Mais c'est normal, tu fais du cinéma, ça fait 8 mois que je te rassure. C'est quoi cette rassuration-là ? Ça ne va pas du tout. Comment est-ce qu'on apprend à jouer la comédie ? Vous les formez, vos comédiens, en un temps record. Et ça se... On a l'impression qu'on pourrait tous être vos élèves. D'abord, ça se joue dans la respiration. C'est très simple. Il faut savoir imiter des singes et faire la vache. C'est ça, Cad. C'est bien résumé, en tout cas. Ça donne envie, hein. Soudain, là. Lui aussi s'attire son lot de moqueries. Lui, c'est Guillaume Canet. C'est écrit 6 fois sur l'affiche de son nouveau film. Une affiche à un brin auto-centré fait remarquer cet internaute. Un film de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, écrit par Guillaume Canet pour Guillaume Canet avec Guillaume Canet sur l'affiche. Un long métrage rebaptisé « Moi » sur Twitter. Vous pourriez vous présenter... Vocal ou national ? Moi, je fais la même chose que toi. En picardine. Après, j'ai dit... Quoi, la présidence ? Il fera la présidence, pourquoi pas ? On n'en a pas dit notre dernier mot. Non, moi, je n'irai jamais, moi. Ben non, moi non plus. Je vois un mec comme ça. Nous sommes le 31 août. C'est l'anniversaire de Éric Zemmour. Pouette, pouette. Zemmour, c'est un Z comme... Ah, merci Laurine. Un Z comme joyeux anniversaire. Allez ensemble, joyeux anniversaire, Éric Zemmour. Bravo. On est obligé ? Oui, oui. Joyeux anniversaire. Merci encore d'être parmi nous. J'ai une petite surprise. Oh là là. Alors, attention. Je l'ai fait faire uniquement pour vous. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. Alors, d'artagnan, voilà. Hashtag, bien sûr, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous dévêtir. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Je pense que vous êtes l'idiot utile de Twitter, en fait. C'est gentil. Non, mais je vous assure. Incitation à la haine, virez-la. Non, l'idiot utile, ce n'est pas une incitation à la haine. Mais non, franchement, évidemment, vos tweets sont plutôt nauséabonds et vous êtes du côté de Zemmour. Si les tweets, ça se réduisait à des considérations olfactives, ça se saurait. Voilà, joyeux anniversaire. Ça m'a rejoint. Oh, mais les voilà, mes mousquetaires. Voilà ce que je l'ai fait. Tout en avant. Décidons un peu. Voilà. Un peu, un peu. Oh, ça vous va bien. Ah ben voilà. Enfin, mes mousquetaires. Joyeux anniversaire, Zemmour. Vous avez toujours votre épée, c'est votre verbe. Et hop, je nettoie juste après. Parce que même nos blagues respectent le protocole sanitaire. On ne fait aucune blague qui ne respecte pas le protocole sanitaire, c'est important pour nous. Merci. Ça m'envoie un petit peu ? Oui, oui. Levez les bras. Un petit coup quand même. Hop, et voilà. Vous êtes où alors ? Je suis dans une enceinte complètement illégale, puisque je suis enfermé dans une cour de manière totalement illégale. Puisqu'en fait, j'ai pénétré dans l'établissement, les gars. Je vais dire, non, mais votre truc est complètement ridicule. Enfin, pardonnez-moi, les copains. Mais votre truc, c'est complètement débile et ridicule. Parce que là, je suis en situation complètement illégale. Alors, si c'est pour faire le show, c'est pas le kéké, le show avec moi, je viens plus, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je vais ajouter la petite sauce mayonnaise un peu liquide. Là. Est-ce que tout le monde est bon ? Pourquoi ça rigole chez Jérôme ? Non, mais j'ai paumé mon pantalon. Ça t'est déjà arrivé aussi. Ça arrive à des gens très bien. On peut pas livrer bataille et garder son pantalon serré, je te le dis. Moi, j'adore la petite queue. Comme ça, on va la garder en décoe. Pourquoi ? Non, 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 je pense que ça. Il est pas français, hein. Faut oublier qu'il est pas français. Des fois, il se rend pas compte du sens de ses phrases. Comme Adrien, parfois. Je pensais que c'était que moi qui disait ça. Des choses comme ça, mais non. Et si vous voulez bien, vous tournez, cher Kade, cher Eva, cher Louane, vers Sébastien. Hé, Sébastien, dis donc, t'as bien mangé, toi. Tu manges bien, Sébastien, non ? Vous voulez bien dire au revoir à nos téléspectateurs ? Tu veux des briques ? Merci beaucoup à vous, Johanna, et à tout à l'heure. Alors, Axel. La météo, non ? La météo ? Il y a pas de météo ? Oui, pourquoi pas une météo ? Valérie, est-ce que vous êtes prête ? Il y a encore un sujet, disons, il paraît. Oh, mince. Ben, revenez, Johanna, il paraît qu'il y avait encore un sujet. Oui, c'est moi, j'étais trop rapide. Ben, vous êtes partie trop vite, c'est pas grave, c'est le direct, c'est le principe, c'est le matin, on est comme vous. Parfois, on arrive à se réveiller, des fois, on se réveille un peu moins bien. Merci. Merci.